On n'est pas en train de parler de cette braïta, c'est-à-dire, c'est Rabbi Yossi Barabi Hanan qui avait demandé à Rabbi Yohanan à propos de notre Mishnah qui disait qui parlait de quatre frères en fait, qui étaient mariés, deux des frères étaient mariés à deux sœurs, et les deux qui étaient mariés aux deux sœurs, ils sont décédés sans enfant. On a dit les deux qui restent, au lieu de faire Iboum, un il fait Iboum à chacune, chacun fait Iboum à une plutôt, non, les deux elles doivent recevoir Khalidza et elles ne font pas Iboum. On a essayé de comprendre comment ça se fait. On avait donné plusieurs possibilités, est-ce que quand on dit Khalidzot, en fait c'est les deux qui reçoivent Khalidza, où c'est qu'une qui reçoit Khalidza et l'autre qui reçoit le Iboum ? Et alors on avait dit, peut-être qu'il a fait d'abord la Khalidza de l'une en premier, et comme une a reçu la Khalidza, la sœur est déjà interdite, parce que c'est la sœur de celle qui a reçu la Khalidza, donc elle est interdite à celui qui a fait la Khalidza, la première, et l'autre. Alors on nous dit que comme elle est déjà interdite à l'un, alors c'est pour ça qu'on dit Kholzot Lekhatrila, Lekhatrila, et qu'en fait, Lekhatrila katane. Ça veut dire que ce n'est pas de ce Lachon de la Mishnah qui nous dit Kholzot Velo Mityabimot, c'est un Lekhatrila. Ce n'est pas s'il a fait la Khalidza à l'un, alors ça implique que l'autre aussi doit recevoir la Khalidza. Non, c'est les deux qui doivent recevoir Khalidza. Alors l'Aman nous dit, alors Velo Male, Zera, Dilma, Kadim ve Khalid, Lerishona, Beresha. Alors en fait, on avait donné des noms, on avait dit Réouven, Shimon, Lévi, Yehuda, ils étaient frères. Rachel et Léa, ce sont des sœurs. Réouven s'est marié avec Rachel, Shimon s'est marié avec Léa, les deux sont décédés. Donc maintenant, Rachel et Léa viennent devant Lévi et Yehuda pour faire Igoum. Donc en fait, on dit que peut-être ce que Rabbi Ochanan va dire à Rabbi Ossibar, Rabbi Hanina, c'est que dans la Mishnah, le Ta'am pour lequel les deux sont à Sourot au Hiboum, et on ne dit pas que d'abord Léa va recevoir la Khalidza, Léa c'est la deuxième. D'abord la deuxième reçoit Khalidza et ensuite la première peut recevoir le Hiboum. Parce que les Khatrila, Xera, Dilma, Kadim, B'Khalid, Lerishona, B'Resha. Si on permet de faire comme ça, de faire la Khalidza avec la deuxième, et qu'ensuite ça va permettre à la première de faire le Hiboum, alors on dit peut-être qu'il va se tromper, et qu'il va donner la Khalidza à la première, et ensuite il va dire, Rabbi, puisque j'ai donné à la première, alors je peux faire Hiboum avec le deuxième. Or, quand on a déjà donné Khalidza à la première, et c'est la première qui était Khayévet de Hiboum avant, la deuxième, donc ça bloque la deuxième. Alors que Bidi Arad, s'il donne d'abord la Khalidza à Léa, alors peut-être que là, Rachel serait mutéret au Hiboum, parce que c'est la première qui a eu le Khayoum de Hiboum. La Mishnah nous a dit Ici, il n'y a aucun dîn de Hiboum, à aucune des deux. C'est pas que, pourquoi on nous dit C'est parce que si en fait, on avait donné Khalidza à la deuxième, la première aurait été bonne pour le Hiboum. On dit non, puisqu'on nous dit Ça veut dire qu'on est dans un Léchatrila, que Léchatrila, il faut donner Khalidza, et Léchatrila, elles n'ont pas besoin de Hiboum. C'est pas qu'elles avaient besoin et que seulement, on n'a pas pu, donc, Bidi Arad, on leur donne la Khalidza. Non, c'est un Léchatrila. Il n'y a aucune différence si on a donné finalement la Khalidza à la deuxième, avant la première, même que la première était avant la deuxième. La Mishnah nous dit non, peut-être que le Mande Amar, c'est-à-dire le Tana de notre Mishnah, il pense comme le Mande Amar, qu'il n'y a pas de zika, il n'y a pas de lien qui se fait avant d'avoir concrétisé ce Hiboum. Et donc, on craint que peut-être, il va mourir le deuxième frère, puisqu'on avait dit l'idéal, ça aurait été que Lévi fasse Hiboum à Rachel, et Yehouda à Léa. Et pourquoi on ne dit pas ça ? C'est parce qu'on craint qu'il y en a un qui va donner le Hiboum, et que l'autre va mourir avant d'avoir fait la Mishnah de Hiboum, et donc celle qui devait faire Hiboum avec le deuxième va revenir chez le premier, et là, le premier ne pourra pas lui faire Hiboum parce qu'il aura déjà fait à sa soeur. Donc, c'est pour ça qu'on dit les Khatrila, on donne Khalidza, comme ça, il n'y a pas de problème. La Gmar nous dit Rabbi Yochanan, les Mitha, le Haïch. Rabbi Yochanan, il dit non, on ne craint pas un cas comme ça qu'un il va faire le Hiboum et l'autre il va mourir, et donc il ne pourra pas faire le Hiboum, alors c'est pour ça qu'on donne Khalidza. Alors, les Malaïs, Rabbi Azari, alors on peut dire que Rabbi Yochanan, il va dire à Rabbi Yochanan, que notre Mishnah, il va comme Rabbi El-Azhar. Et c'est qui Rabbi El-Azhar ? Qu'est-ce qu'il a dit ? C'est quelque chose qu'on va voir dans le date Pouf-tête à Moudalèf. Il dit là-bas, c'est lui qui a sorti ce clal, cette règle, que s'il y a une femme qui met interdite à un moment, même si après un autre concours de circonstances qui va faire qu'elle ne met plus interdit, eh bien, quand même, elle reste interdite pour toujours. Donc, ça veut dire que lui va dire que pourquoi dans notre Mishnah, les deux, elles font Khalid ça ? C'est parce que Rabbi El-Azhar, il nous dit que à un moment donné, elles étaient interdites. Comment ça c'est qu'elles étaient interdites ? C'est plus... Mideh Sefa, Rabbi El-Azhar, Recha, lave Rabbi El-Azhar. Alors, l'alman nous dit non, mais comment on voit ça dans notre Mishnah, que ça va comme Rabbi El-Azhar ? C'est parce que notre Mishnah, elle nous dit que les deux doivent faire Khalid ça et pas Yboum. Et alors ? Et alors, pourquoi elles font Khalid ça et pas Yboum ? C'est parce que Rabbi El-Azhar nous a dit quelqu'un qui met interdit à un moment donné, il est interdit pour tout le temps. Donc, c'est pour ça que je ne fais pas Yboum et donc, j'ai fait la Khalid ça. Et la... Alors, donc nous, on nous dit vu que la Sefa de la Mishnah, on ne peut pas dire que la Sefa, elle va comme Rabbi El-Azhar et la Recha, elle ne va pas comme Rabbi El-Azhar. Pourquoi ? Parce que la Recha de notre Mishnah comme la Sefa, d'abord la Sefa, on parle de la Sefa, elle nous dit les deux doivent recevoir la Khalid ça et pas le Yboum dans le cas de ses quatre frères dont deux étaient mariés avec deux sœurs. Et pourquoi ça va comme Rabbi El-Azhar ? Parce que nous, dans la Mishnah, on a dit on a dit que c'est Mahloquette Bet-Shamah et Bet-Hilel et que d'abord Bet-Shamah, il dit s'il a quand même fait Yboum, ça marche et Bet-Hilel a dit non, il faut qu'il sorte, qu'il se sépare de ses femmes. Et de là, on voit, donc ça c'était la Recha, que Recha, elle ne peut pas aller comme Rabbi El-Azhar. Comment ça se fait ? Donc Rabbi El-Azhar nous dit que cette Mishnah, il ne sait pas comme qui ça va. Parce que ce n'est pas possible que le Mishnah va aller avec la Recha pas comme Rabbi El-Azhar et seulement la Sefa comme Rabbi El-Azhar. Ça répondu pas ? Oui, mais ça veut dire ça devrait aller dans le même Kivoun. Le Mishnah, elle va dans le même sens. Elle ne se contredit pas entre le début et la fin. Même si c'est deux cas différents. Ça doit répondre aux mêmes critères. Alors la Gman demande Peut-être que ce que Rabbi Yohanan va répondre, c'est que la Mishnah, elle parle dans le cas où les deux sœurs sont tombées en iboum en même temps. Réhouven les chinois, on parle d'un accident de voiture par exemple, sont morts en même temps. Et donc là, Rachel et Léa doivent faire iboum. Et comme en même temps elles ont eu besoin de faire le iboum, tout de suite, elles ont été en même temps interdites à faire iboum dès le début. Pourquoi ? Parce que potentiellement chacun pourrait faire iboum aux deux. Or elles sont sœurs. Donc c'est pour ça que les deux en même temps elles sont interdites. « Ve rabi aussi à Galilie » et de notre Mishnah, il va comme rabi aussi à Galilie, des Amars, qui l'a dit dans « Ma secrète Bechorot la fiouz d'aynamoudalef » dans le cas de la Baj d'une femme qui n'a ça veut dire qui a enfanté deux garçons en même temps. Et alors comment on fait pour le Pidionabène lorsque c'est les premiers ? Les deux têtes sont sorties en même temps. Alors, c'est un cas très rare, alors il dit « F. Charles et Samtsem » ça veut dire qu'on peut considérer que comme ils sont sortis ensemble, donc les deux de même que là-bas on dit « les deux ils sont pour le Kohen » ça veut dire quoi « les deux ils sont pour le Kohen » du fait que dans la Metsiut c'est possible qu'ils sortent les deux en même temps alors c'est pareil aussi que donc les deux pour le Kohen alors on dit ici pareil les deux femmes qui décident en même temps le hibou et il n'y a pas eu un moment où elles ont été une a été moutérette avant que l'autre devienne moutérette aussi et donc on aurait fait d'abord celle qui était moutérette en premier les deux elles sont à Sourot au hibou mais en même temps alors pourquoi notre Rabbi Yohanan il ne nous dit pas que notre Mishnah elle va comme Rabbi Yossi à Galilie il nous dit je ne sais pas comme qui ça va alors on nous répond que Rabbi Yohanan il va te dire parce que ce n'est pas possible que le Tana de notre Mishnah il va parler comme Rabbi Yossi à Galilie qui disait là-bas c'est-à-dire on peut trouver un cas où dans la Messie non on parle de cas généraux ici on n'a pas entré dans les détails si elles sont tombées en hibou mais en même temps ou si une après l'autre la Mishnah était générale donc on ne peut pas nous parler d'un cas comme le cas de Rabbi Yossi à Galilie qui avait été ramené là-bas dans Bechorot que deux qui sortent la tête en même temps c'est un cas improbable donc ça ne peut pas être comparable à notre Mishnah alors on pense que c'est plus fréquent que deux frères ne sont en même temps en même temps c'est vrai mais comme la Mishnah c'est pour ça qu'on dit c'est pour ça qu'on dit qu'on ne peut pas dire parce que notre cas il est plus général ça peut être deux frères qui meurent en même temps ou un après l'autre et notre Mishnah n'a pas précisé plus de détails que ça donc on ne veut pas réduire notre Mishnah à un cas particulier alors on a qu'à dire qu'on a un safek on ne sait pas qui c'est qui est mort en premier même s'ils ont fait un accident de voiture c'est possible qu'un il est mort une seconde avant et comme on ne peut pas vérifier d'accord donc peut-être qu'en fait effectivement il y en avait une qui était avant l'autre alors c'est pour ça que les frères ils ont fait chacun c'est-à-dire on leur demande de les divorcer pardonne ma question on ne les laisse pas faire on ne les laisse pas faire l'Iboum alors Bishlamah Rishon Amrinan Léman Shariyallah l'Adma va rentrer dans le détail il dit alors le premier frère qui vient faire l'Iboum pourquoi on lui dit de la sortir de sa maison de la divorcer c'est parce qu'on va lui dire qui c'est qui t'a autorisé à faire l'Iboum arrêt les deux elles sont considérées comme Achodskoukato tant qu'il n'y en a pas une qui a été libérée or les deux elles sont Khaïvet de l'Iboum et c'est deux sœurs et tu ne peux pas faire l'Iboum aux deux sœurs donc chacune empêche l'autre finalement de recevoir l'Iboum parce que par le fait que moi je fais l'Iboum à l'une j'interdis l'autre de recevoir l'Iboum or elle a besoin de l'Iboum elle aussi mais je ne peux pas le faire donc chacune empêche l'autre finalement de faire l'Iboum parce que par le fait que je vais faire l'Iboum à l'une l'autre va être pénalisé alors Elachény le deuxième frère qui fait l'Iboum à la deuxième femme alors qu'est-ce qu'on va lui dire Amah lui il va pouvoir répondre il dit Khavray c'est-à-dire mon ami qui est mon frère aîné c'est mon frère plus grand que moi Shnia Iben lui à qui il a fait l'Iboum à la deuxième or non non il aurait dû faire à la première c'est donc c'est lui qui a fait n'importe quoi Anah moi j'ai fait l'Iboum à la première celle qui devait recevoir l'Iboum en première comment on ne peut pas vérifier il pourrait lui dire cette Anah il dit mais peut-être que celle que mon frère a fait en Iboum en fait il a fait à la deuxième qui aurait dû attendre que la première fasse l'Iboum et elle elle aurait été pénalisée mais bon on l'aurait dit puisqu'elle ne peut pas faire l'Iboum elle s'en va elle peut se marier avec n'importe qui elle n'est pas concernée de faire la mitzvah d'Iboum or celle qui est réellement concernée par la mitzvah d'Iboum ce n'est pas celle que mon frère a fait Iboum avec c'est celle avec qui moi je fais Iboum donc lui il peut répondre ça c'est pour ça que Rabbi Yochanali a dit le cas des deux soeurs je ne sais pas qui c'est qui a enseigné cette mitzvah très difficile à vérifier quoi la mitzvah nous dit alors là ça veut dire la Gemara nous demande à partir d'une autre mitzvah si une des deux soeurs était interdite au Iboum à un des deux frères par exemple on avait dit ça ça pouvait être sa belle-mère donc comme il ne peut pas faire l'Iboum avec elle qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'autre soeur ? donc il interdit avec sa belle-mère et par contre il peut faire l'Iboum avec la soeur de sa belle-mère qui n'a rien à voir avec lui pourquoi ? parce qu'elle n'a pas un dîme de Ahoz Kukato vu qu'avec sa belle-mère il ne pouvait pas faire Iboum par contre l'autre frère qui pour lui ces deux femmes sont juste des soeurs de son ex-benne soeur quoi donc il n'y a aucun problème avec lui même si une est la belle-mère de son frère lui ça ne lui change rien alors les deux elles sont à Sourot pour lui pourquoi ? parce que comme il pouvait faire Iboum aux deux alors chacune a un dîme de Ahoz Kukato s'il fait un Iboum à l'un à l'une l'autre elle va être pénalisée donc il fait à aucune et la Gmar nous dit dans quel cas on parle ? c'est sa belle-mère qui est tombée en Iboum en premier or il ne peut pas faire Iboum à sa belle-mère alors la Gmar nous dit d'accord alors quand on a dit que sa belle-mère elle lui est interdit d'accord il est donc l'autre elle lui est permis il peut faire Iboum avec l'autre alors la Gmar nous dit mais Amai alors pourquoi on dit que Yéhouda il est à Sourot aux deux puisque Rachel qui était la belle-mère de Lévi elle est tombée en premier d'accord alors Lévi ne pouvait pas faire Iboum à sa belle-mère mais Yéhouda il peut choisir avec Ibé l'Ekouchatan ça veut dire le gendre il va se lever Lévi quoi qui est le gendre de Rachel l'Eyabemhar et donc il fait Iboum à l'autre puisqu'il ne peut pas faire Iboum à sa belle-mère il fait Iboum à l'autre on a dit d'accord c'est Lévi qui a une possibilité Yéhouda lui il est bloqué parce que les deux elles sont à Khons Kukato pour lui donc Lévi se lève il devrait faire Iboum à Léa qui est l'autre femme l'autre personne qui a perdu son mari la deuxième soeur disons elle n'est pas de sa belle-mère elle donc il fait Iboum en premier et donc voilà grâce au fait qu'il aura fait Iboum à la soeur de la belle-mère Yéhouda pourra faire Iboum à la belle-mère de Lévi pourquoi on ne dit pas ça ? et donc la belle-mère de Lévi elle sera considérée par rapport à Yéhouda comme une Iboum qui a été autorisée justement c'est quoi qui a été autorisée ? Vénéesra parce que elle était au début autorisée à Yéhouda en tant que Iboum parce que c'est pas sa belle-mère mais ensuite quand Shimon est décédée et que Léa, sa soeur elle aussi elle est tombée en Iboum alors maintenant Néesra elle est interdite à Yéhouda parce qu'il faut qu'il choisisse entre les deux or s'il doit choisir elle est Achotskoukato Véchazra Véhoudra et quand maintenant Lévi il va faire Iboum à sa soeur à la soeur de cette Rachel qui est la belle-mère de Lévi à nouveau Rachel redevient Mouteret potentiellement au Iboum et là Yéhouda pourrait lui faire le Iboum elle revient à sa première autorisation alors pourquoi Rabbi Yohanan nous dit que dans un cas comme ça elle est interdite aux deux l'agmar nous dit non tu dis non qui c'est qui a commencé à devoir faire Iboum c'est Shimon qui est décédée en premier donc Léa c'est elle la première qui a eu le besoin de faire Iboum avant Rachel la belle-mère de Lévi donc Rachel au moment où elle a perdu son mari elle a bloqué sa soeur de faire Iboum mais ça veut dire elle n'est pas arrivée en première position pour faire le Iboum il n'y a pas eu un moment où elle était Kshéra dès qu'elle est tombée en Iboum déjà elle a bloqué sa soeur et donc les deux elles étaient bloquées finalement Chacune avait un dit Achotskoukato Amarapapa la Mishnah nous dit Rabi et les zéro mères Betchamay omrim y'est Khaïmou Betchilal omrim y'ot Tio donc on a dit si malgré tout les deux frères ils ont fait Iboum Lévi l'a fait Iboum à Rachel et Yehuda à Léa dans le cas où c'est pas ses belles mères comme on reprend un cas classique alors d'après Betchamay ils peuvent maintenir ce mariage et d'après Betchilal ils doivent divorcer Tania Rabi et les zéro mères Rabi et les zéro mères nous dit pourquoi Betchamay ils sont Mekel Betchamay omrim y'est Khaïmou ils disent on peut maintenir ce mariage ou Betchilal omrim y'ot Tio Rabi Shimon Nomer Rabi Shimon Nizinan y'est Khaïmou tout le monde est d'accord qu'on peut maintenir ce mariage même Betchilal alors à Bashaou Lomer Kal Ayalaim les Betchilal Badabarze ça veut dire c'était une coula de Betchilal dans ce cas ils ont été d'accord comment je dis Betchamay omrim y'ot Tio Betchilal omrim y'ot Khaïmou il dit non il faut comprendre le contraire c'est Betchamay qui sont marmires et qui disent qu'ils doivent divorcer et bien ils disent non ils peuvent la maintenir alors je me demande Rabi Shimon qu'est man Rabi Shimon qui dit que tout le monde est d'accord que y'est Khaïmou comme qui il pense ike Betchamay ayinu Rabi Eliezer si il pense comme Betchamay que 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 Rabi Shimon il a dit que d'après Betchamay y'est Khaïmou alors c'est comme c'est comme Rabi Eliezer qui pense que d'après Betchamay y'est Khaïmou alors qu'est-ce que Rabi Shimon est venu rajouter là-dessus si on a déjà la guirsa de c'est-à-dire si Rabi Eliezer nous enseigne ça que d'après Betchamay on est mes Khaïm parce que vous avez vu là-haut il avait dit Rabi Eliezer il dit Betchamay y'est Khaïmou betil omrim y'ot Khaïmou alors qu'est-ce qu'il est venu nous apprendre Rabi Shimon après quand il nous dit les deux c'est y'est Khaïmou si de toute façon il pense comme Betchamay alors d'après Betchamay rien n'a changé alors si tu veux me dire non le Khidouz de Rabi Shimon c'est pour Betchamay qui disent que même Betchamay sont d'accord que y'est Khaïmou c'est comme Betchamay qui dit que c'est Betchamay qui était Mekel et que Betchamay nous dit que c'est Betchamay qui est Mahmire et Betchamay qui est Mekel alors comment on s'arrange l'agman répond il n'y a pas de Mahloquet par le fait qu'on avait plusieurs et Rabi Shimon est venu nous dire que tout le monde est d'accord que y'est Khaïmou alors on a convenu qu'en fait c'était ni comme l'un ni comme l'autre c'était comme Rabi Shimon que finalement il n'y avait pas de Mahloquet et tout le monde est d'accord qu'on peut maintenir ce mariage alors on a dit là-bas dans notre Mishnah si il y en a une des deux qui était comme le cas où c'est sa belle-mère si c'est sa belle-mère alors il ne peut pas faire reboum avec elle mais l'autre normalement il peut et nous on a dit quand même c'est-à-dire le premier il fera reboum à l'autre la deuxième celle qui est pas de sa belle-mère et son autre frère lui il sera interdit aux deux il ne pourra pas faire reboum à la belle-mère alors la de Mère nous dit on a déjà enseigné ça plus haut dans le on a dit ça veut dire sa soeur donc elle est une erva pour lui il ne peut pas faire reboum à sa soeur d'accord alors comment on fait alors ça veut dire sa soeur ou elle fait déjà dit ou elle fait ça veut dire c'est bien qu'elle a une possibilité de faire reboum s'il y en a une qui est erva comme elle est erva elle ne peut pas faire reboum avec celui pour qui elle est erva mais avec l'autre oui l'autre frère oui alors la de Mère nous dit non on a besoin de ce khidush là-bas dans le cas où on a dit que j'aurais dit quand c'est qu'elle est moutéret c'est dans le cas où elle est tombée en iboum que devant un frère il n'y a pas un deuxième frère qui peut lui faire iboum et donc c'est pour ça que la soeur elle est directement moutéret tiens tiens aval hacha déhika l'emidza mishoum chémi et malo mais ici cette erva est tombée devant deux frères alors là on pourrait dire que ok alors le deuxième il peut lui faire iboum et on va dire que non peut-être que non elle sera assoura aux deux on ne parle pas de temps parce que parce que par le fait qu'un des frères va faire iboum à l'autre il va bloquer la soeur en tant que donc elle ne peut pas faire iboum ni avec l'un ni avec l'autre alors on dit et pourtant nous ici on a dit que oui ça veut dire quoi c'est quoi la deuxième possibilité si on avait enseigné ici que l'achot erva elle elle est moutéret au iboum parce qu'elle a réduit les possibilités il n'y a pas d'achot koukato vu que celui qui va lui faire iboum il ne pouvait pas faire iboum aux deux une c'était sa belle mère donc l'autre c'est bon on va dire ici pourquoi c'est permis parce que c'est deux frères et donc même que ça veut dire qu'elle sera toujours autorisée à un des deux frères mais donc quand il y a deux frères ça veut dire pour l'autre frère là les deux sont bloqués ça veut dire autant ça veut dire celui qui est pour sa belle mère lui il ne peut pas faire iboum avec sa belle mère alors on lui dit tu peux faire iboum avec l'autre mais l'autre qui pouvait faire autant avec la belle mère de son frère qu'avec la deuxième alors lui il est dans un problème donc il bloque les deux s'il fait iboum à l'une il bloque l'autre donc les deux lui sont à surat et il doit donner la khalisa aux deux alors nous on aurait dit que quoi c'est pour ça que dans ce cas comme il y a un frère pour qui les deux lui sont interdits alors l'autre l'autre c'est pour ça que l'autre frère il peut faire iboum à celle qui n'est pas sa belle mère mais là-bas dans le cas où il n'y a pas un deuxième frère pour iboum il y en a deux qui arrivent qui arrivent devant lui là il y a un vrai cas de alors on dira que non elle n'est pas muterette au iboum c'est pour ça qu'on a besoin de notre mishna ici et dans le perech chez lui pour nous dire que autant dans le cas où il y a deux frères et pour qui un des deux frères il y a une alors la alors la elle est muterette au iboum d'accord et on n'a pas dit que peut-être le deuxième frère il va venir il va faire iboum à l'autre et donc il va avoir un problème de comme pour lui les deux lui sont déjà interdits alors même l'autre frère il sera bloqué on a dit non un il peut faire iboum à celle qui n'est pas sa belle mère et l'autre il devra donner la mishna nous dit alors s'il y en a une des deux qui lui est interdit en tant qu'isour mitzvah ou l'autre isour kdusha on avait dit que elle fait chalitza elle ne fait pas iboum l'agman nous dit ça aussi on a déjà enseigné isour mitzvah mais isour kdusha c'est quoi isour mitzvah on a dit c'était chignot la harayot et c'est une mitzvah d'écouter les chachamim d'accord donc elle lui est interdite mais midra banan ou alors isour kdusha ça veut dire par exemple un koel gadol avec une almana par exemple alors dans ce cas elle doit faire khalitza et pas iboum pourquoi ? parce qu'on ne peut pas l'autoriser complètement de l'exempter complètement pas seulement de iboum mais même de khalitza parce qu'il y a quand même quelque chose de midra banan donc il y a quand même un kidushin qui est un peu tôt fesse ici donc c'est pour ça que il doit lui faire khalitza il dit là-bas je vais te dire c'est différent pourquoi ? parce que là-bas on parle d'un isour mitzvah et donc elle est interdite au iboum midra banan akha misour mitzvah va akhota là il y a deux soeurs qui ont le devoir de faire iboum et c'est seulement une des deux qui a sura misour mitzvah et alors j'aurais dit j'aurais pu penser que lorsque j'ai un isour mitzvah et bien il va dépasser le isour erva et donc même la soeur elle sera muteret vétitia bém elle sera iboum kamash malam que non puisque il y a un isour de mitzvah que ça veut dire le isour mitzvah d'un côté qui est juste niot larayot mais elle a besoin d'une mitzvah minatora de iboum alors le dîn de la soeur elle est comme le dîn de ahodz kuka et elle est aussi interdite au iboum alors l'agman le dit alors vétitia bém est-ce que bichlal on a une abamina que la soeur va faire iboum avec son frère parce que j'en qui vandé midé oraita ramia kame kapaga bah ahodz kukato parce que minatora le isour le isour mitzvah ramia kame ça veut dire celle qui lui a été interdite mais sur mitzvah elle vient devant lui pour iboum et donc s'il va faire iboum à la soeur kapaga kapaga kukato il va bloquer l'autre soeur c'est vrai que l'autre soeur il ne pouvait pas lui faire iboum mais en tout cas il va la bloquer de la mitzvah de iboum alors on dit que non parce que puisque le isour il est que midra banan alors peut-être que pour pouvoir faire la mitzvah de iboum kakamim ont fait ils ont considéré le isour mitzvah comme le isour erva et ils n'ont pas interdit lorsqu'il y a une mitzvah qui se présente et donc même la soeur elle n'aura pas un dingue de akhod kukato elle elle pourra faire iboum avec l'autre frère par exemple kapagamim que non que kakamim ont dit non puisque une elle est bloquée l'autre aussi elle est bloquée alors après on continue aïta akhat mehem on a dit dans la mishna s'il y en a une qui est asura beisour erva et l'autre elle est ça veut dire une elle est interdite à l'un beisour erva et l'autre elle est interdite à l'autre beisour erva alors la mishna nous dit on inverse celle qui est interdit à moi alors c'est mon frère qui lui fera iboum et celle qui m'est autorisée moi je lui fais iboum alors l'agman dit pourquoi on a besoin de nous enseigner ça on a déjà dit dans la resha que akhot isour erva elle est muterée au iboum c'est à dire moi je ne peux pas faire iboum parce qu'elle est erva donc je peux faire iboum avec l'autre donc c'est bon on n'a pas besoin de nous rajouter un cas où les deux elles sont isour erva et donc comment on fait au lieu que Lévi fait iboum avec Rachel et Yehuda avec Léa Lévi va faire avec Léa et Yehuda avec Rachel elles ne sont pas asourot mishoum erva pourquoi on a besoin de nous enseigner ça on avait déjà dit plus haut que quand j'ai deux personnes qui se présentent à moi une qui m'est interdite et l'autre qui m'est permis d'accord les deux elles doivent faire iboum mais une ce n'est pas par exemple ma belle-mère alors je peux faire iboum avec l'autre alors l'agman nous dit quelle est la différence dans le cas où moi je peux faire iboum avec une ou dans le cas où on est deux frères et chacun on ne peut pas faire iboum avec une mais avec l'autre oui et qu'on nous dit alors tu fais avec celle que tu peux c'est quoi la différence si c'est le cas se présente pour une seule personne ou pour deux frères on a besoin si on n'avait enseigné que le cas où il y a un seul yabam et donc une c'est sa soeur donc il ne fait pas iboum avec elle il fait iboum avec l'autre si on n'avait que ce cas on aurait dit seulement dans ce cas c'est permis pourquoi parce qu'il y a un autre frère qui pour lui les deux lui sont interdits pourquoi ? parce qu'elles sont des moukhar donc de là on voit qu'elle est interdite au iboum mais par contre quand il y en a un pour qui il ne peut pas faire iboum aux deux il ne peut faire qu'avec une là c'est bon il pourra faire iboum mais quand les deux elles doivent faire iboum c'est à dire que les deux elles ont un cas de Herva par rapport à un des frères une elle a un cas de Herva avec l'Evi et une elle a un cas de Herva avec l'Yéhouda alors là-bas il n'y a pas un cas où il y a achots koukato parce que dans les deux cas les deux frères n'ont pas la possibilité potentiellement de faire iboum aux deux séparément aux deux fils aux deux soeurs séparément parce que chacune elle est achots koukato alors on va dire non alors on va pas autoriser chacun à faire le iboum les deux devront donner chalitza et si on avait que le cas ici des deux soeurs qui sont Herva et qu'on a dit que les deux elles sont muterot au iboum chacune avec celui pour qui elle n'est pas Herva à Drabah j'aurais dit alors je vais dire que puisque chacun il peut se marier qu'avec une et l'autre elle lui est interdit alors il n'y a pas de cas de Havats koukato et c'est pour ça que chacun peut faire la mitra de iboum à Validar dans l'autre cas où c'est seulement un des deux frères qui peut faire le iboum avec celle qui n'est pas sa belle-mère mais l'autre il a le digne de Havats koukato parce que potentiellement il pouvait faire iboum avec les deux on va dire l'eau elle ne sera pas muterot de iboum c'est pour ça qu'on a besoin de nous enseigner deux cas différents lorsqu'il va y avoir deux yébamim qui ont chacun la possibilité de faire avec une séparément et le cas où il n'y en a qu'un qui peut faire iboum avec une séparément et l'autre qui peut faire iboum avec les deux et donc il est bloqué pour les deux après on a dit dans la Mishnah c'est pour ça qu'on a dit dans la Mishnah que donc sa soeur lorsqu'elle est yébama ou elle fait khalitsa ou iboum avec un autre avec l'autre alors Mishnah nous dit Zohi quand on dit Zohi les maoté maï ça vient exclure quelqu'un les maoté ils sont mitzvah la zé ça vient exclure quand une des soeurs elle est assurée seulement à un des frères et l'autre soeur elle est assurée sur mitzvah à l'autre frère c'est par exemple imaginons toujours les quatre frères Réouven, Shimon, Yévi, Yéhouda et Rachel elle est Shniot, Laarayot par rapport à Lévi bon bien sûr c'est Réouven et Shimon qui sont morts ok Rachel et Léa les veuves elle doit faire iboum avec Lévi et Yéhouda mais Rachel elle est Shniot, Laarayot à Lévi et Léa ça veut dire elle est Shniot, Laarayot ça veut dire c'est Shniot, Laarayot par exemple sa grand-mère il n'y a pas le sourd d'Herva comme avec sa mère c'est Rachamim qui ont rajouté ce d'accord mais c'est comme une rabanade alors Rachel elle est Shniot, Laarayot à Lévi et Léa elle est Shniot à Yéhouda et elles sont soeurs Rachel et Léa alors puisque Mina Torah Rachel et Léa elles ont la nécessité de faire iboum à Lévi et Yéhouda chacune est interdite aux deux frères en tant que Achod Kukato et donc elles doivent faire Khalitza et pas iboum la Gemara nous dit mais alors si déjà dans la Recha on a dit que la sœur de celle qui est Isour Mitzvah elle est à Soura à Béiboum pourquoi on a besoin de rajouter quand les deux elles sont à Yéhouda c'est la même chose Mali l'Echad Mali l'Etré quelle est la différence s'il n'y en a qu'une qui est Isour Mitzvah ou les deux alors la Gemara nous dit non on aurait pu dire quand c'est qu'on dit quand c'est qu'on dit pas que le Isour Mitzvah va surpasser le Isour Erva parce que là c'est seulement dans le cas où on peut craindre que même le deuxième frère il va faire Iboum à l'autre sœur alors que pour lui les deux elles lui sont interdites mais dans le cas où il n'y aurait pas un autre frère qui pourrait faire Iboum avec les deux donc il serait bloqué et Mali l'Echad alors on pourra dire à un des frères Okimna Isour Mitzvah comme Isour Erva donc le Isour Mitzvah on le maintient dans le cas où il y a un Isour Erva comme il ne peut pas faire avec Isour Erva alors il fait Iboum avec l'autre sœur ou l'Echad Okimna Isour Mitzvah comme Isour Erva et l'autre ça va être pareil mais à l'inverse Vili Bamou et donc chacun pourra faire Iboum avec celle qui n'est pas pour l'Issour Erva Kamash Malan que la Mishnah vient nous dire Zoï c'est seulement Achot Erva qui nous terrette à l'autre mais Isour Mitzvah puisque Minatora elle doit faire Iboum alors si elle doit faire Iboum ça veut dire que lui potentiellement il peut faire Iboum avec les deux d'accord c'est seulement Midra Banan qui ne peut pas faire Iboum avec l'une et avec l'autre oui mais Minatora les deux avec les deux il peut faire Iboum c'est qu'un Isour Mitzvah alors potentiellement il peut faire Iboum avec les deux donc les deux elles sont interdites Mishou Mahos ou Katov l'Agma nous dit Amar Abiyouda Amarab Vechentanera Bechia Bekoulan Anikore Bahen Ha Asura Lazé Mouteret Lazé dans tous les 15 cas qu'on avait ramené dans le début de la Massérette je peux dire ce dîne de la Mishnah que celle qui Asura a un frère elle est Mouteret à l'autre frère puisqu'on a nous on a parlé d'un cas où il y en a eu qui est Sour Erva et donc elle est Mouteret l'autre sœur elle est Mouteret donc il dit tous les 15 cas qu'on avait ramené de la Mishnah de Isour Erva ça nous dit que c'est vrai qu'avec elle il ne peut pas faire Iboum mais avec la sœur oui voilà justement parce que potentiellement elles n'avaient pas la possibilité d'être les deux en Iboum face à la même personne puisqu'il y en a une qui était d'emblée écartée donc la sœur ça veut dire sa sœur lorsqu'elle est elle tombe en Iboum devant lui alors celle-là par rapport à l'autre frère qui pourrait lui faire Iboum alors il choisit ou Khalid ça ou Iboum ça veut dire qu'elle a réellement toutes les possibilités c'est pas parce qu'elle ne peut pas faire Iboum avec son frère qu'avec l'autre l'autre frère c'est-à-dire comment on dit c'est pas ça voilà la Achota c'est-à-dire Achota Keshiyye Binta la sœur de la Erva voilà c'est pas Achota lui ça sera lui la Achota de la Erva d'accord alors elle elle peut faire elle peut faire Iboum la Erva elle peut pas faire Iboum avec son frère par exemple mais l'autre l'autre femme d'accord qui est en même temps sa sœur par exemple oublions le cas de deux sœurs si c'est deux sœurs entre elles d'accord et il y en a une qui peut pas faire Iboum avec Lévi parce que pour lui elle est Erva alors Erva donc une femme interdite alors l'autre sœur elle pourra faire Iboum avec Lévi Rabbi Yuda ou Iboum ou Khalifa Rabbi Yuda metargem mehamoto ve'elach avalshita baverecha l'autre Rabbi Yuda lui il dit par rapport aux 15 cas qu'on a ramené il dit non c'est les 9 9 cas qu'on a enseigné à partir du cas de sa belle-mère alors là ça marche avec notre Mishnah mais les 6 premiers cas qu'on a dit c'est quoi les 6 premiers cas là-bas dans la première Mishnah c'est sa fille sa petite-fille c'est-à-dire la fille de sa fille ou la fille de son fils ou la fille de sa femme ou la fille de la fille de sa femme ou la fille du fils de sa femme dans tous ces cas l'eau ça c'est pas c'est pas je veux dire ça peut pas marcher le cas de ouais ça peut pas marcher dans le cas où s'il y avait par exemple deux soeurs que là on dirait asura le zé mutéret l'azé ve asura le zé mutéret l'azé l'agmar nous dit pourquoi maïta ama pourquoi elle est pas erva avec l'autre frère pourquoi on lui interdirait il se dit non qui vannent des bitos be onassinu des majgahatla il y a un cas de là-bas quand on a dit sa fille sa fille ça peut être sa fille par rapport à un viol pas par rapport à un mariage donc par exemple réhouvelle il a violé sara et elle lui a fait un enfant qui s'appelle rachelle et ensuite shimon aussi il a violé sara et elle lui a fait léa donc rachelle c'est la fille de réhouvelle et léa c'est la fille de shimon mais elles sont quand même demi soeurs par la mère elles ont la même mère maintenant lévi se marie avec rachelle la fille de réhouvelle et yéhouda se marie avec léa la fille de shimon et lévi et yéhouda meurent sans enfant donc les deux doivent venir devant réhouvelle et shimon pour iboum rachelle elle ne peut pas faire iboum avec réhouvelle parce que c'est sa fille alors elle peut faire iboum avec shimon par contre et elle n'est pas interdite de mishoumachodskoukato parce que léa de toute façon elle ne pouvait pas faire iboum avec shimon puisque c'est son père donc elle ne peut faire qu'avec réhouvelle alors ça c'est dans les viols mais par contre dans le digne de nissouin on ne peut pas on ne peut pas trouver un cas de deux soeurs comme ça pourquoi c'est pas possible qu'il y en a une qui sera parce que si on parle de mariage donc réhouvelle s'est mariée avec sara il a eu rachelle ensuite s'il y a eu un mariage forcément pour que shimon puisse aller aussi avec sara il faut que réhouvelle divorce réhouvelle donc a divorcé sara et c'est shimon qui s'est mariée avec sara mais il n'avait pas le droit parce qu'on n'a pas le droit de se marier avec son ex belle soeur vous vous rappelez une belle soeur elle lui est interdit dans tous les cas sauf si c'est un hiboum mais elle a eu un enfant cette sara elle a eu rachelle donc shimon le frère de réhouvelle n'avait pas le droit de se marier avec sara admettons qu'il s'est quand même marié avec elle et il a eu léa d'accord maintenant lévi se marie avec rachelle la fille de réhouvelle et yéhouda se marie avec léa qui n'aurait pas dû naître il n'aurait pas dû avoir ce mariage mais elle est quand même elle est quand même née la fille de shimon et lévi et houda meurent sans enfant donc maintenant c'est rachelle et léa viennent devant réhouvelle et shimon pour iboum alors comment on va trancher ici réhouvelle il ne peut pas faire iboum à rachelle parce que c'est sa fille et ici on va dire qu'il est aussi interdit pour lui de faire iboum à léa parce que c'est la fille de sa femme n'oubliez pas sara a été mariée avec réhouvelle elle a eu une deuxième fille dans un deuxième mariage même si le mariage était interdit en tout cas elle a eu un enfant mais réhouvelle est interdit à léa pas parce que c'est la fille de son frère ça c'est pas un problème c'est que c'est la fille de son ex-femme et on n'a pas le droit de se marier avec la fille de son ex-femme donc lui réhouvelle il est bloqué autant avec sa propre fille qu'avec la fille de sa femme donc c'est pas possible que dans le cas d'un mariage il va y avoir un cas où une va être permis à l'un et l'autre avec l'autre alors la Mishnah nous dit et notre Mishnah dans le temps d'Afbet des 15 cas on parle pas de viol on parle de mariage on parle pas de viol donc c'est pour ça que le digne de on va pas dire qu'il est dit dans les 6 premiers cas dans les 6 premiers cas ça marche pas parce que là-bas on parle de mariage Abaye n'est pas d'accord avec Rav Yehuda il explique les paroles de Rav Yehuda que même dans le cas de Safi qui viendrait d'un viol parce que c'est un cas qui peut arriver donc ça marche ça rentre dans la liste des cas où on a dit où tu dis que la Mishnah elle parle aussi de Onassine alors là où tu dis que la Mishnah elle parle de Nisouine Abaye nous dit le cas de la femme de son frère qui n'était pas encore né donc il n'est pas concerné par le Hibou là ça marche pas on peut pas dire on peut pas dire Asura laze ou Mouteret laze qui vende Aliba des Rabi Shimon ou des Majkachat là parce que si on se fixe d'après Rabi Shimon qui pense qu'il n'y a pas l'interdit de Echef Ar chez Loh Ayabe Olamo seulement vous vous rappelez on avait on avait on avait on avait on avait parlé de toutes les possibilités par rapport à Rabi Shimon et on a dit que Rabi Shimon il disait que elle n'est pas interdit Echef Ar chez Loh Ayabe Olamo seulement si le frère est né avant que l'autre frère ait eu le temps de faire Ibboum que lui était c'est-à-dire Shimon qui était vivant à ce moment là Lévi est né avant que Shimon ait eu le temps de faire Ibboum mais si Shimon a eu le temps de le faire Ibboum et qu'ensuite Lévi est né et Shimon lui aussi est mort sans enfant là elle pourra faire Ibboum avec Lévi d'après Rabi Shimon donc on voit qu'il y a quand même une possibilité de Asura Lézé ou Moutéret Lézé parce que si admettons dans l'histoire des quatre frères et où les deux frères sont morts sans enfant si ensuite après que les deux frères sont morts il y a eu Issachar qui est né donc lui il ne peut pas faire Ibboum avec Rachel la femme de Reouven puisqu'il n'était pas né au moment où Reouven est décédé donc si Lévi lui qui était né il fait Ibboum à Rachel la femme de Reouven et ensuite après qu'il a fait Ibboum à Rachel Shimon lui aussi est mort et donc Léa vient encore chez lui pour faire Ibboum donc d'après Rabbi Shimon Rachel elle est bloquée à Issachar parce que quand elle a perdu son premier mari de Reouven Issachar n'était pas encore née mais elle sera Moutéret à Zvouloun qui serait née après qu'elle ait eu le Ibboum avec Lévi donc c'est à dire que s'il y a un frère qui est né après qu'elle elle ait déjà eu un Ibboum on repart d'un nouveau cas on ne considère pas que Zvouloun est né après la mort de Reouven et donc comme il n'aurait pas pu faire Ibboum à cette époque il ne peut pas faire Ibboum maintenant non pourquoi ? parce qu'il y a une étape intermédiaire après vous elle a eu Ibboum avec Lévi donc maintenant elle repart à zéro si lui était né au moment où elle a fait Ibboum avec Lévi alors quand Lévi mourra elle pourra faire Ibboum avec lui même qu'à l'époque elle ne pouvait pas faire Ibboum avec Zvouloun puisqu'il n'était pas né lorsqu'elle avait perdu son premier mari Reouven et d'après Chachamim qui pense que même dans le cas où il a fait Ibboum c'est à dire elle a reçu Ibboum et ensuite il y a eu un frère qui est né elle sera quand même à Soura parce que d'après Chachamim on considère toujours que Rachel est l'ex-femme de Reouven qui est décédée alors que Issachar Ouzoulou n'était pas encore née donc d'après Chachamim elle ne pourra jamais faire Ibboum avec eux même si elle a eu un Ibboum intermédiaire avec un des frères qui était vivant à ce moment-là donc il n'y aura pas de cas chez Lohaï qu'on va pouvoir trancher en disant à Souraï à Souraï à Souraï et l'autre s'il y a eu un Béchita à Chaché à l'Ibboum et Rabbi Shimon s'il y avait six frères et comme Rabbi Shimon qui nous dit que s'il y a un qui a fait Ibboum et l'autre il est né après alors l'autre qui est né après pourra faire Ibboum avec celle pour qui il ne pouvait pas faire Ibboum au moment où il a perdu son premier mari vu qu'il n'était pas encore né et tu peux te donner un moyen mémotechnique de te rappeler c'est quoi ? alors on nous donne le cas donc Reuven et Shimon sont mariés à deux sœurs par contre leurs frères Lévi et Yehouda de Reuven et Shimon eux sont mariés avec deux femmes qui sont étrangères l'une avec l'autre elles ne sont pas sœurs Maître Reuven d'abord Reuven est décédé ensuite Nolad Issachar ensuite il a eu un nouveau frère qui s'appelle Issachar Veibem Lévi et après ça Lévi a fait Ibboum à la femme de Reuven Maître Shimon ensuite Shimon est décédé Nolad Zebulun Zebulun est né après la mort de Shimon Veibem Yehouda Yehouda qui était le frère de Shimon et qui était vivant au moment du décès de son frère Shimon il a fait Ibboum à la femme de Shimon ensuite Metu Lévi et Yehouda Lévi et Yehouda qui ont fait Ibboum aux femmes de Reuven et Shimon eux aussi sont morts sans enfants donc maintenant ces femmes elles ont déjà eu deux mariages qui n'ont rien donné et donc maintenant ces deux femmes arrivent devant la troisième génération de frères qui est Issachar et Zebulun alors une qui sera assura l'un pour être muteret à l'autre est pareil Vachota chez Yebimta et la soeur qui est les premières les premières femmes voilà c'est toujours voilà parce que Lévi et Yehouda étaient mariés avec deux femmes qui étaient étrangères d'accord elles aussi elles doivent faire Ibboum d'accord donc celle qui est assura l'une et l'un elle est muteret à l'autre Vachota et l'autre soeur qui est la Yebama où elle fait Khalissa ou Ibboum voilà et Sarah et Zebulun sont nés après après en fait le Ibboum des femmes de Réouven et Shimon d'accord alors là l'Akmara demande l'âme à l'Ibbem Yehouda n'a mis ma chakhatla c'est-à-dire pourquoi on a besoin de dire que Yehouda a fait Ibboum à la femme de Shimon après la naissance de Zebulun même s'il n'avait pas fait Ibboum on aurait pu trouver c'est-à-dire que dans ce qu'on voulait nous dire c'est qu'on n'est pas obligé d'arriver à 6 frères avec un cas de 5 frères déjà on peut trouver le cas de Asura les 2 muteret lasés l'Akmara nous dit Mishun Tsara dans tout le khidouch de Rav Safra qu'on a parlé de 6 frères c'est parce qu'il y a la femme rivale ici le khidouch en plus c'est que même la femme de Yehouda elle est interdite à Zebulun après que Yehouda a fait le Ibboum à la femme de Shimon parce que maintenant elles sont rivales les deux et pareil pour la femme de Lévi elle est interdite à Issahar en tant que rivale et si les rivales elles sont en plus soeurs voilà donc elles seront bloquées non seulement il y aura un problème de Echeta chez le Olamo mais en plus il y a le cas que même s'il veut faire Ibboum avec l'une l'autre c'est sa soeur et donc elle est bloquée donc les deux sont bloquées et donc Rav Safra a voulu nous rajouter un sixième cas un sixième frère pour nous dire qu'en fait il y a le dîn de Asura Lazé Mouteret Lazé et même lorsque la soeur est la Yebama alors la Gemara nous dit Ha Tinach Tzara ok je comprends qu'il y a un Khidou en plus avec Tzara la rivale Tzara des Tzara maïkalemima or notre première Mishnah dans Dasbet elle parlait aussi d'un cas de Tzara 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 alors on dit on dit encore il y a septième et huitième frère c'est qu'ils sont venus ils ont fait Iboum Gad et Asher à qui ils ont fait Iboum ? aux premières femmes de Lévi Yehuda vous rappelez vous rappelez Yehuda n'étaient pas mariés avec des soeurs d'accord mais par contre ils ont fait Iboum aux femmes de Réouven et Shimon qui étaient elles elles des soeurs et donc Gad et Asher sont décédées et leurs femmes sont tombées en Iboum chez Issachar et Zéboulon donc on va dire les premières femmes de Gad et Asher elles sont de Réouven et Shimon et la femme de Gad elle est assurée à Zéboulon de quoi ? de Eshet Achif Shimon la femme de son frère qui pour lui il n'était pas encore né lorsqu'elle est tombée pour une première fois à Iboum et pareil la femme de Asher elle sera interdite à Issachar Mishoum Tsarat Tsarat Eshet Achif quel frère ici ? Réouven Shéloheb Aboulam Issachar n'était pas né lorsque Réouven est décédé voilà donc ça c'est les cas les plus compliqués la Mishna nous dit Shlocha Achim trois frères Shnaïm les souhim l'ishté Achayot deux des frères deux des trois frères sont mariés à deux soeurs O Isha ou Bita ou alors deux des frères sont mariés un avec une femme et l'autre avec la fille de cette femme O Isha ou Bat Bita ou un est marié avec une femme et l'autre est marié avec la petite fille de cette femme O Isha ou Bat Bena ou alors un est marié avec une femme et l'autre est marié avec la fille du fils de cette femme et bien sûr ses frères sont décédés sans enfant ces femmes par rapport au troisième frère elles feront Khalitza et pas Iboum pourquoi ? parce que les deux ont besoin de faire Iboum et donc chacune est bloquée et s'il fait voilà s'il va faire Iboum à l'une c'est comme si il va faire Iboum à la soeur de sa femme or donc donc voilà comme oui mais comme voilà c'est ça il y a un problème c'est qu'un ils sont au Midrabanan de se marier avec la petite fille de sa femme d'accord donc donc c'est pour ça que potentiellement il peut faire Iboum aux deux et comme il y en a une qui lui est interdit Midrabanan donc on considère que les deux ne peuvent pas faire Iboum et donc c'est pour ça qu'elles font Khalitza il dit non si elles n'ont pas besoin de Iboum alors elles n'ont pas besoin de Khalitza pas qu'elles font Khalitza on ne peut pas faire l'Iboum pratiquement n'accord parce qu'il y en a une qui est à la soeur Midrabanan alors elle n'a pas besoin aussi de Khalitza ça c'est Rabi Shimon la Michlant dit si une des deux était interdite au troisième frère pas cette fois à la soeur Midrabanan un Isour Minatora par exemple Réouven Shimon Lévi sont frères Réouven et Shimon se sont mariés avec deux soeurs alors c'est qui ses soeurs Rachel et Léa Réouven s'est mariée avec Rachel mais Rachel est une des 15 Arayot de Lévi par exemple c'est la fille de Lévi la fille qui s'est mariée avec son oncle en fait maintenant son oncle meurt sans lui avoir fait d'enfant elle ne va pas faire Iboum avec son père d'accord par contre Shimon s'est mariée avec la soeur Léa alors Réouven et Shimon sont morts sans enfant et les deux tombent devant les deux soeurs tombent devant leur père alors il y en a une qui lui est permis et l'autre qui ne lui est pas permis une qui est sa fille et l'autre qui n'est pas sa fille alors Yves à Sourba lui Lévi bien sûr il sera interdit à sa fille Rachel mais par contre il sera permis à Léa parce que du fait qu'elles ne sont pas Achotz Koukato ces deux femmes puisqu'il y en a une qui d'emblée est interdite au Iboum avec son père donc il peut faire Iboum avec l'autre maintenant Isour Mitzva si Rachel n'était pas Isour Erva mais elle était Isour Mitzva donc elle était une chenya la haraya la harayot elle n'était que à Sour Amidra à Lévi ou Isour Kdusha ou alors que c'était un Haïvé Lavin lui il est Kohen et elle c'était une Groucha par exemple alors là puisque Mina Torah les deux elles ont besoin du Iboum techniquement on ne peut pas en faire avec une parce qu'il y a un Isour ou de Lavin ou Isour Mitzva ou Isour Kdusha mais Mina Torah potentiellement elle pouvait faire Iboum donc c'est pour ça que là les deux font Khalitza et elles ne font pas Iboum Nagmar nous dit Talia Rabbi Shimon on a dit que Rabbi Shimon nous dit si tu ne peux pas faire Iboum avec l'une alors l'autre elle est Ptura autant de Khalitza que du Iboum on a dit de Passouk on ne peut pas prendre une femme avec sa soeur pour le Iboum lorsque les deux sont rivales l'une avec l'autre c'est à dire que les deux tombent en Iboum devant la même personne donc maintenant elles deviennent rivales alors puisqu'on ne peut pas faire tu ne pourras pas faire Iboum même avec une des deux si on a dit si une des deux elle lui est interdite Michoum Erva alors là il ne pourra pas faire avec celle qui lui est interdite Michoum Erva par exemple sa fille mais il pourra faire Iboum avec l'autre pourquoi on a besoin de nous enseigner ça on a déjà enseigné ce cas au début du Pérec qu'on ne peut pas faire Iboum avec sa fille alors d'accord puisque Rabbi Shimon il a dit quand on a un cas de deux soeurs alors les deux elles font ni Khalidza ni Iboum d'accord puisque le histoire de Jeter il est Minatora alors comme je ne peux pas faire l'une je ne fais pas avec l'autre et donc c'est pas parce que je ne peux pas faire si je faisais avec l'une je ne pouvais pas faire Iboum avec l'autre que c'est seulement la deuxième qui doit recevoir Khalidza non si je ne peux pas faire Iboum alors les deux on leur donne Khalidza et c'est tout ni Khalidza ni Iboum pardon elles partent sans rien alors on aurait on aurait dit que puisque d'après lui il est sourd de deux soeurs il est Minatora et donc si une elle est Achot Erva alors on aurait dit qu'elle aussi elle ne fait pas Iboum pourquoi ? parce que si on lui permet de faire Iboum dans ce cas alors il va considérer que dans un cas normal il pourrait faire Iboum avec les deux soeurs si il y en avait c'est à dire si c'est pas le cas où il y en a une qui lui interdit Michoum Erva alors il aurait pu faire Iboum avec les deux ah elles sont soeurs c'est pas grave il y a une mise là de Iboum Kamash Malan que là on interdit on a interdit ça pour pas qu'il arrive même s'il aurait pu faire Iboum avec une mais pour ne pas arriver à penser que dans un cas normal où il n'y en a aucune qui serait Erva pour lui mais elles elles sont soeurs on aurait dit c'est pas grave il fait quand même Iboum Kamash Malan que même d'après Rabbi Shimon on peut faire Iboum avec Achot Erva et on va pas craindre qu'il va se tromper dans un autre cas et qu'il va faire Iboum avec deux soeurs qui est en train de faire – Sous-titrage FR 2021